En général, les gens aiment l'humour. Il est plus agréable de rire que de pleurer. En affaires, certains entrepreneurs ont choisi de nommer leur entreprise avec humour. Dans certaines circonstances, ce choix peut être intéressant. Magasins d'instruments de musique, Crazy Dave's Music. Nettoyage, Spruce Spring Clean. Restaurants de fruits de mer, Frying Nemo Fish and Ship Restaurant. Restaurants mexicains, Tequila Mockingbird. Restaurants thaïlandais, Thai Tannic. Salon de coiffure, I'll Cut You Hair Studio. Ventilateur, Big Ass Fans. Mais si vous désirez être pris au sérieux, ou encore si vous évoluez dans un domaine sérieux, il est préférable que le nom de votre entreprise le soit tout autant. Par exemple, les entreprises offrant des services professionnels, avocats, comptables, ingénieurs, architectes, etc., ne peuvent prendre le risque d'utiliser un nom humoristique. D'ailleurs, les ordres professionnels dont ils sont membres régissent normalement l'utilisation de leur nom d'entreprise. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. Dans la section Ressources utiles, vous trouverez quelques outils Web permettant de trouver un nom d'entreprise drôle ou humoristique. Point 2. Un nom peut être drôle à une certaine époque, moins drôle un peu plus tard. Par exemple, prenons le cas du restaurant Frying Nemo. Dans 30 ans, est-ce que cette référence humoristique résonnera autant dans l'esprit des consommateurs qui n'auront pas vu ce vieux film? Point 3. Aucune société figurant dans le répertoire Fortune 500 ne possède un nom drôle ou humoristique. Toutefois, certains noms sont originaux, sans plus. Bed, Bath & Beyond. Toys R Us.